Le but de cette série de vidéos, c'est de te motiver à partir, que tu prennes ton billet d'avion là tout de suite, que tu prennes ton billet de bus, que tu t'achètes un van et que tu partes faire le tour d'Europe, que sais-je. À partir de maintenant, on arrête de vivre sa vie par procuration et on se sort les doigts du p*****. Le quatrième point, c'est le plan, ton itinéraire de voyage. Donc ça, j'ai pas mal de trucs à dire dessus. Déjà, garde en tête que tu ne dois pas trop planifier. Tu n'as pas envie d'être dans des vacances sportives. Enfin, tout dépend de ton objectif, si vraiment tu te dis « Ok, j'ai 7 jours, je dois visiter un maximum de trucs », ça peut être un moyen de faire en effet, mais vraiment, je ne te le conseille pas parce que tu vas revenir de là, tu vas être éclatée, tu vas te lever tous les matins en mode « Vas-y, c'est bon, c'est trop tôt, j'ai pas assez dormi » parce que tu auras couru toute la journée et que tu seras crevée. Vraiment, je ne te conseille pas les voyages sportifs. Je te conseille vraiment de planifier un minimum. Je vais te dire quoi planifier, mais ne fais pas en fait ça, un itinéraire qui est réglé à la minute parce que ça va très vite te saouler et en plus, tu vas être déçu parce que sur place, il y a de très fortes chances, 99,9% de chances que tu n'arrives pas à suivre ton itinéraire parce que tu as mis trop de trucs, tu as mis trop de trucs par jour et du coup, ça va être frustrant pour toi. Le lendemain, tu vas essayer de faire encore plus et tu vas encore plus te fatiguer. Bref, vraiment, c'est complètement idiot. Ne fais surtout pas ça. Donc maintenant qu'on a dit que la surorganisation, c'était out, un truc que je vais te dire et que tous les voyageurs du monde disent, c'est « Go with the flow ». C'est-à-dire, voilà, va, va, comme le bon te chante, va... Putain, je trouve pas de traduction ! Suis, surf sur la vibes, j'ai envie de dire, ça correspond bien. C'est genre, voilà, tu vois, tu fais en fonction en fait. C'est un peu ça l'idée parce que tu peux, pendant tes voyages, arriver à... Il peut t'arriver en fait vraiment un milliard de trucs, autant positive que negative, malheureusement. Mais tu vas... Bah, tu avais planifié, par exemple, je sais pas, d'aller voir tel volcan et puis ensuite d'accomplir telle action et telle autre. Et en fait, là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire « Ouais, mais il y a ça aussi qui est à côté et toi, tu n'y avais pas pensé. » Et tu vas te dire « Ah ouais, mais c'est con parce que du coup, je suis là. Mais du coup, c'est pas sur mon planning qui est réglé à la minute. Et du coup, tu vas être là. Ouais, mais du coup, j'y vais pas et peut-être je vais louper un truc. » Donc du coup, le « Go with the flow », c'est vraiment écoute-toi, écoute ton instinct, écoute aussi les personnes, les rencontres que tu vas faire. C'est toujours un bénéfique. S'il y a quelqu'un qui te dit qu'il y a un bon plan à tel endroit, c'est certainement que c'est effectivement le cas. Renseigne-toi quand même. Mais voilà, go with the flow. Fais un peu, voilà, comme tu le sens en fait. Et ne te frustres pas. Donc ce qu'il faut faire quand t'es encore en France, et moi, ce qu'en tout cas, j'ai tendance à faire, je planifie en fait juste mon arrivée là-bas. Je regarde en fait une... Bon, je regarde le pays où je vais aller, les endroits, les endroits qui me tentent pour avoir une idée en fait du trajet que je vais faire à l'intérieur du pays et pour avoir une vague idée de la quantité de choses qu'il y a à faire et des choses qui m'intéressent moins en fait. Je prends évidemment une à deux nuits d'hôtel parce que si t'as fait beaucoup d'avions, tu vas être éclat down. Donc le premier truc que tu vas vouloir faire, c'est aller prendre une douche à l'hôtel. Donc ça, je prends généralement sur Booking et tu vas juste partir. Quand t'arrives à l'aéroport, tu pars directement à ton hôtel. Et justement, ce qu'il faut planifier aussi, ou en tout cas, regarder, essayer de voir un peu comment ça se passe, c'est le trajet, la navette, ou le tuktou, le taxi, que sais-je, qui va t'amener du coup de l'aéroport à ton hôtel, ton hébergement. Ça, c'est important de, disons, de s'être renseigné à l'avant parce que tu peux avoir des très mauvaises surprises. C'est-à-dire que des fois, les aéroports quand même, c'est assez bien desservi, mais la manière dont c'est desservi, d'un pays à l'autre, ça va être assez différent. Des fois, ça va être un bus, un train, des fois, il va falloir que tu marches un peu pour arriver à la ligne, toi, qui t'intéresse, pour aller à tel endroit. Donc bref, regarde un petit peu sur Google Maps, rien que sur Google Maps, ou alors sur les blogs internet. Tu peux toujours tout trouver sur internet de toute manière, à notre époque. Et tu regardes, en fait, comment tu peux aller à ton hébergement. Sur Google Maps, tu peux trouver s'il y a un tram qui va, s'il y a un métro, un train, un bus, que sais-je, ou alors si c'est juste des taxis. Du coup, les taxis, c'est généralement plus cher, donc il faut que tu prennes un compte dans ton budget. Bref, fais-toi une idée globale de la manière dont tu vas aller de l'aéroport à ton hôtel. Si jamais tu es dans un pays en Asie du Sud-Est, généralement, tu vas trouver des tuktouks qui sont ou agréés par, disons, le gouvernement, donc officiel, et qui sont juste en face de l'aéroport. Sinon, je te conseille de juste sortir un petit peu, tu marches dehors, et puis tu vas trouver, en fait, des tuktouks qui, eux, sont, quoi, à leur compte, disons. Enfin, ils n'ont pas vraiment un travail qui est déclaré, quoi. Et, tout simplement, tu négocies avec eux le tarif. Voilà. Donc, je base ça sur mon expérience, parce que je sais qu'en Asie, ça se passe comme ça. Et qu'eux, ils vont te proposer le tarif, et évidemment, tu vas devoir négocier avec eux. C'est les joies de l'Asie du Sud-Est. Maintenant, comment tu trouves tes infos ? Comment tu vas t'organiser ? En fait, ça, ça va être assez simple. Tu as plein d'outils qui sont à ta disposition, qui sont vraiment juste là, devant toi, mais que tu sous-estimes, disons. Déjà, ça va être tout ce qui est Internet, évidemment. Tout ce qui est blog. Tu vas taper le nom de tel endroit, et tu vas avoir un milliard de blogs qui font des articles avec tous les points forts de tel endroit, les trucs à éviter, les trucs à faire. Donc, ça, c'est super, évidemment. Internet, la base. Tout ce qui est sur Facebook. Tu as plein de pages Facebook. Si tu tapes genre Backpacker, Backpacker, je ne sais pas, Etats-Unis, Backpacker, une région plus spécifique, je ne sais pas, Californie. Et là, tu vas voir, en fait, des gens qui sont en train de voyager dans cette zone-là et qui vont te donner des tips pour dormir, des trucs, je ne sais pas, des activités à faire, des trucs, enfin, voilà, des idées, des idées utiles. Et si tu as des questions, tu peux juste les contacter, tout simplement. Messenger, la vie, quoi. Enfin, c'est vraiment super simple de trouver comment t'organiser pour ton voyage. Bon, je te passe tout ce qui est guide du routard. Évidemment, c'est super. Enfin, là, tu regardes, tu as tout. Tu peux avoir même une idée du budget, du budget de ton hébergement pour telle durée de séjour. Tu peux tout avoir, donc, sur le routard, les guides du routard, ou tu peux l'avoir en guide physique, bien entendu. Ou sur Internet, très facile, évidemment. Après, bon, je te conseille plutôt de l'avoir, de regarder sur Internet parce que, bon, ça fait un truc de plus à prendre dans ton sac. Et ça, c'est pas cool. Une page Facebook, plus spécifiquement, qui s'appelle PVTiste. PVTiste, je te l'écrirai. C'est, du coup, une page où tu as beaucoup de voyageurs qui sont dans le monde entier, qui partagent, je crois que c'est à la base français. Donc, du coup, tu vas voir des Français qui sont n'importe où et qui partagent leurs expériences à travers, du coup, de certains posts, à travers des photos, etc., des vidéos. Et tu vas pouvoir retrouver, du coup, pas mal d'informations. Et pareil, tu peux contacter les personnes si jamais tu veux échanger avec eux. Et on retrouve, en dernière opposition, mais bon, pas des moindres, notre cher ami Instagram. Instagram, comment tu peux trouver des trucs à faire sur Instagram ? Tout simplement, les personnes qui voyagent ont tendance à poster des photos. Et ça, c'est cool pour toi. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, tu vas pouvoir taper, je sais pas, le nom de l'endroit où tu veux aller, de la ville où tu es, ou de la région où tu te situes, ou même du pays. Et là, tu vas voir un milliard de photos qui apparaissent avec des hashtags, etc. Et tu vas pouvoir juste regarder, bah, par rapport aux photos, tu as souvent la localisation, en fait, de l'endroit. Et du coup, tu vas tout simplement pouvoir cliquer dessus et voir par rapport où c'est et tu t'organises en fonction de ton itinéraire un petit peu dans le pays pour, bah, aller voir telle cascade, telle montagne, tel volcan, tel, etc. Donc ça, c'est grave cool aussi. Pense-y Instagram, la base. Une fois que tu es sur place aussi, tu vas évidemment pouvoir trouver un milliard de flyers, de bons plans. Généralement, tu vas trouver ça dans les hôtels, dans les guest house. Tu vas trouver ça un peu partout où que tu ailles. Il y a toujours, en fait, des informations. Enfin, moi, je n'ai jamais vu vraiment d'office de tourisme réel, bon, à part bien l'Australie, enfin, dans les pays, disons, vraiment développés. Mais si tu vas dans un pays qui est un petit peu moins développé, toujours dans les hôtels, tu vas toujours trouver des bons plans, des activités à faire qui sont directement dans ton hôtel. Et ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir demander toutes les informations à la personne de l'accueil. Donc là, tu as carrément une guide touristique qui est à ta disposition. Donc ça, c'est grave cool. Pense-y, ne te fais pas trop de soucis si tu ne trouves pas d'activité vraiment à faire avant de partir quand tu es encore ici. Parce que dans tous les cas, sur place, tu vas trouver des trucs. C'est sûr. Et le dernier truc où tu peux aller chercher des informations et qui est super cool si jamais tu as peur, du coup, de te tromper dans tes démarches parce que tu es seule à le faire, que tu as besoin d'une écoute également et que tu as besoin d'aide physique d'une personne qui t'aide, tu peux aller dans ce qu'on appelle les centres d'information jeunesse, C-I-J, si je ne m'abuse, C-I-J, voilà, ou C-R-I-J, centres d'information régionaux, je ne sais pas quoi. Et en fait, je te mets ça en barre d'infos de toute manière, et en fait, là-bas, tu vas pouvoir trouver directement une aide physique, des personnes qui sont là pour ça, qui vont pouvoir te renseigner, t'aider dans tes démarches, t'aider à ta mobilité, à choisir ta destination, à savoir comment tu t'organises et tu vas avoir aussi le droit à aller à des conférences et tout ça, c'est normalement gratuit. C'est un ami qui m'en a parlé, je trouve ça super stylé comme concept, je ne savais pas que ça existait. Bon, ils ne font pas que ça, là-bas, mais il y a aussi ça où ils peuvent t'aider pour tes voyages, pour tes mobilités et tu as des personnes qui ont elles-mêmes voyagé et qui vont donner des conférences en donnant les points forts de leurs expériences et du coup, tu peux aller directement physiquement là-bas et tu peux avoir ce support-là. Donc ça, c'est grave bien aussi et c'est de regarder un peu ce que ça donne si tu es, je pense qu'il y en a dans les grandes villes quand même, il y en a un ici à Montpellier par exemple. Si jamais j'ai oublié des choses, si jamais tu as d'autres conseils que tu aimerais donner aux personnes qui souhaitent voyager, n'hésite pas à laisser ça en commentaire. Si jamais tu n'as jamais voyagé et que tu as d'autres questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire et j'y répondrai de mon mieux.